Messieurs, bien de bonsoir à vous et bravo encore de la combativité de nombreuses victoires l'an passé, Thierry. Quels étaient les principaux enjeux de cette année 2022 ? D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, comme c'est la tradition et qu'on est au début de l'année, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Alors 2022, oui, c'était une saison qui était hyper importante pour nous, 2022. Pourquoi ? Parce que c'était la troisième année de notre licence World Tour. Comme d'autres équipes, comme d'ailleurs toutes les équipes, on avait une licence pour 2020, 2021, 2022. Et il fallait qu'au terme de cette troisième année, il fallait qu'on soit situé dans les 18 premières équipes mondiales pour pouvoir à nouveau avoir une licence World Tour pour les années 2023, 2024 et 2025. Donc il y avait un enjeu hyper important. Et ça a été une année, on l'a entendu dans les commentaires, ça a été une année intense, ça a été une année compliquée. Ça a été une année où on a couru après les points. Des points, on en a parlé pendant toute la saison et c'était d'autant plus important qu'il est important pour nous et puis pour la marque Cofidis de continuer à être présents en World Tour de façon à pouvoir concourir à toutes les plus belles courses du monde et de pouvoir participer à tout le calendrier mondial, évidemment le Tour de France en premier lieu. Donc c'était une saison hyper, hyper importante. Ça c'était pour les enjeux. Maintenant, à l'heure du bilan, quel bilan tu tires de cette année 2022 pour l'équipe masculine d'abord ? Eh bien, saison excellente. Magnifique. Alors d'abord magnifique parce qu'au terme de ces trois années, on finit dans les 18 premières, on finit à la 15ème place mondiale. Et donc ça nous permet, et on a eu l'accord maintenant de l'UCI, ça nous permet d'être à nouveau World Tour pour les trois prochaines saisons. Donc ça, l'objectif, il est atteint. Alors ça a été une année quand même un peu stressante parce qu'il a fallu aller chercher des points pendant toute la saison. Mais on fait vraiment une très très belle saison 2022. Vous savez, ça fait 26 ans qu'on est dans le cyclisme maintenant. 26 ans, moi je pense que cette saison 2022, elle est dans le top 5, voire dans le top 3 de nos meilleures saisons depuis l'origine. Et on finit l'année 2022 10ème. Sur le classement de l'année 2022, on finit 10ème équipe mondiale. Et donc c'est vraiment une super performance. Et je tiens à féliciter, je l'ai déjà fait à eux, mais je voulais aussi le faire publiquement, je tiens à féliciter toute l'équipe qui a fait un boulot énorme pendant toute la saison, en vivant une saison un peu stressante, pesante. Mais le résultat est là. Donc bravo à l'équipe, bravo aussi au staff, bravo au personnel et bravo à Cédric. Quand même, quand même.